Je sais qu'il y a eu plusieurs vélages, mais je ne pensais pas en voir un jusqu'au bout. Même quand c'est tout gluant, c'est mignon, c'est le miracle de la vie. Aider une vache à mettre bas est un travail physique. Mais la technique est plus rustique en Estonie. Il y a certaines techniques ici qu'on fait, qu'en France qu'on ne fait pas ou qu'on ne fait pas de la même manière. Donc il y a des manières d'ici où on force moins qu'en France peut-être. Une vraie aventure à 16 ans. Ils ont pris l'avion pour la première fois afin de donner un coup de main au quotidien dans cette exploitation. Ils doivent aussi surmonter la barrière linguistique. Il y en a qui parlent assez couramment l'anglais, du coup c'est pas compliqué. J'arrive en tout cas, parce qu'à l'âne il a un peu plus de mal. Mais sinon après ceux qui ont plus du mal et qui parlent à demi-anglais, à demi-estonien, là c'est compliqué à comprendre. Ici il y a 600 têtes de bétail. Rien d'exceptionnel pour l'Estonie où l'élevage est en général plus intensif qu'en France. Changer d'échelle et de perspective, c'est aussi ça l'objectif d'Erasmus. C'est des exploitations beaucoup plus grandes. Donc beaucoup plus de salariés, il y a beaucoup plus de matériel. Donc ça change d'exploitation en France. Dans une autre ferme, Alexis et Kylian, eux aussi en Erasmus, ne ménagent pas leurs efforts. Chacun d'entre eux a reçu une aide de 780 euros, de quoi payer le voyage, l'hébergement et la nourriture. Parmi les 85 000 étudiants français partis en Erasmus l'an passé, un sur cinq est issu d'une formation professionnalisante. Qu'ils utilisent tous la politique agricole commune, que c'était important qu'ils se rendent compte qu'en Estonie ou dans un autre pays, ils faisaient des choses qui allaient dans le même sens. En 30 ans, 10 millions de jeunes ont bénéficié d'Erasmus, un succès sans précédent. Et depuis 2014, il a été élargi aux filières pro. Le budget annuel du programme, qui s'élève actuellement à plus de 2 milliards d'euros, devrait être ajusté. On a envie du triplement du budget. Alors je ne sais pas si on y arrivera, mais en tout cas le doublement, l'assurer. L'idée, ce serait d'avoir 30 milliards sur la période 2021-2027 pour permettre de financer davantage de public en mobilité. Ambiance plus académique dans cet amphithéâtre de l'ouest de la France. Camélia et Bianca sont roumaines. Les deux jeunes filles ont rejoint l'école supérieure d'agriculture d'Angers en septembre. C'est aussi important parce que je peux me connaître moi-même, parce que je sais que je n'ai pas de limites. Je peux faire tout ce que je veux. Erasmus donne des ailes aux ambitions personnelles et pour elle, étudier à l'étranger, c'est aussi contribuer à l'agriculture de leur pays. Ça va aider beaucoup l'agriculture de la Roumanie parce que moi, je vais me retourner. Je fais déjà beaucoup de rêves. Je veux faire de grandes choses pour l'agriculture. Erasmus a longtemps permis le transfert de savoirs entre jeunes universitaires européens. Désormais, il cultive aussi l'échange de savoir-faire entre graines d'agriculteurs, de quoi faire germer une agriculture européenne ambitieuse.